Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre les bases du HTML et du CSS afin que vous puissiez réaliser des sites internet facilement. Donc ce tuto est destiné aux débutants n'ayant qu'une base en programmation. Dans un premier temps, nous apprendrons les balises de base du HTML à travers d'exemples concrets. Puis nous allons réaliser ensemble notre première page web afin de poser ces balises de base. Nous verrons comment créer des liens, comment créer des listes à puces, comment créer des paragraphes, comment créer des titres et puis comment créer nos premiers identifiants. Alors nous verrons aussi comment mettre un mot ou un groupe de mots en gras, en italique, en souligné, etc. Ensuite, nous allons réaliser ensemble notre première feuille de style CSS afin de changer facilement l'aspect de nos balises grâce aux sélecteurs, aux propriétés et puis aux valeurs. Donc vous verrez qu'il sera très facile de modifier la couleur d'un lien, par exemple, sa taille, sa police, de caractère, etc. Dans un second temps, nous mettrons tout ce que l'on a appris en pratique à travers un petit atelier. Nous réaliserons notre premier site internet mais nous penserons en amont à son aspect à l'aide d'un zoning sur Photoshop que l'on réalisera ensemble. Donc qu'est-ce que c'est un zoning ? C'est quelque chose comme ça. Alors bien sûr, on peut le faire sur une feuille de papier. Ici, on va le faire sur Photoshop. On va disposer tout simplement les grands éléments de notre site internet comme par exemple le header, le logo, les liens, le contenu, une barre à droite pour accueillir par exemple des éléments Facebook, des liens et puis un petit footer. Donc on va vraiment se fier à ce zoning pour créer ensemble les éléments en HTML de notre site. Voilà, donc ça, on verra ça dans un second temps. On va recréer tout le code HTML et puis maintenant qu'on sait faire des feuilles de style, eh bien on pourra faire notre appel et du coup changer facilement l'aspect de nos balises grâce au CSS. Donc cette formation a pour but de vous donner de solides bases en HTML et en CSS. Une seconde formation sera disponible d'ici quelques jours. Nous irons beaucoup plus loin dans l'apprentissage du HTML et du CSS tout simplement pour rendre votre site plus dynamique, plus attrayant. On se basera sur cette formation et puis on verra que l'on pourra moduler, transformer ce template pour créer un site un peu plus sympa, pour en faire quelque chose de plus esthétique. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser et je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto.